Les deux équipes ont accédé à l'ère des Jeux et procédé à la séance protocolaire des photos lorsque madame la commissaire au match a vite rappelé à l'ordre Willeux Sport pour non-payement des pénalités administratives. Il s'en est suivi une longue discussion entre elle et quelques joueurs et membres de l'équipe. Pendant ce temps, les 16 bénificats étaient déjà pris à matcher face à un adversaire qui ne venait toujours pas. Après les minutes d'observation, les officiels se sont retirés pour ne plus revenir sur l'ère des Jeux. Pour Meshak Motonda, secrétaire sportif du 16 bénificats, indiscutablement, les forfaits sont consommés. On veut gagner le match par forfait parce que l'équipe adverse n'a pas encore réalisé leur situation administrative. La commissaire au match a décidé de ne pas faire jouer l'équipe adverse. Il manque des paiements, des amendes et aussi des pénalités, aussi des frais de table. Au bout d'une demi-heure, la commissaire au match a tenté sans succès de persuader les 16 bénificats à jouer le match. Hélas, pour une équipe qui maîtrise parfaitement le règlement sportif, c'était déjà trop tard car irréversible, sauf retournement des situations. Un motif de consternation pour Enoch Kabongo, capitaine de Lulusport, qui déplore l'abandon manifeste de l'équipe dans le chef du comité sportif. Tout ceci nous arrive à cause de l'absence de nos dirigeants. Lulusport vit de la mendicité depuis un certain temps. Nos joueurs vont à gauche et à droite pour commander. Et donc, nous n'arrivons plus à jouer faute des moyens financiers. Et en tant que capitaine, j'appelle à la bonne foi de quiconque peut nous venir en aide parce que les joueurs meurent d'envie d'exprimer leur talent. Une fois les forfaits confirmés, le CS bénéficaire réconfortera sa quatrième place avec 51 points à quatre longueurs du FC Cap Vert, son prochain adversaire qui occupe la troisième place avec 56 points en attendant leur confrontation prévue l'avant-midi de ce samedi 23 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada